Salut tout le monde, bienvenue sur ce tuto qui va vous expliquer l'une des possibilités pour venir à bout le plus simplement possible de l'esprit consacré. Avant toute chose, il faut savoir que la salle se structure en étoiles avec un boss en son centre qui va régulièrement emprunter l'une des branches de cette étoile que nous appellerons donc couloir afin d'y faire un aller-retour. Alors certains joueurs devront le suivre tandis que d'autres devront soit rester au centre de la salle, soit se rendre eux aussi dans l'un des couloirs de cette salle en parallèle. Allez c'est parti, faites un lien pour ouvrir l'étape et voyons tout cela en détail dès à présent. Parlons du premier groupe qui sera composé de deux joueurs. Le joueur A va rester au centre de la salle, c'est lui qui généralement va indiquer au joueur B que le boss se déplace. Le joueur B quant à lui est chargé de suivre le boss au millimètre. Il va tout simplement emprunter le même couloir que celui dans lequel le boss va se rendre. Au bout de ce couloir, le boss va tout simplement relâcher un buff au sol devant lui que le joueur B va devoir intercepter. Ce buff qui va bloquer le joueur dans une entrave va également lui permettre en contrepartie d'apercevoir les yeux de deux différentes couleurs, une blanche et une rouge. Vous l'aurez compris, la couleur rouge sera les yeux sur lesquels il va falloir se focaliser. Ne reste plus alors qu'au joueur B à indiquer à son coéquipier lequel des deux yeux est rouge, celui qui est à l'intérieur ou celui qui est à l'extérieur. Les deux joueurs vont donc devoir tirer ensemble sur la totalité des yeux rouges en s'accordant bien évidemment entre eux. Par exemple, le joueur A tire sur celui de gauche, le joueur B sur celui de droite et enfin ils tirent ensemble sur celui du haut. C'est important de bien coordonner vos actions à cet instant précis puisque le délai pour éliminer les trois yeux est relativement court. Vous avez bien sûr la possibilité de faire cette étape à trois joueurs, mais cela va compliquer un petit peu plus l'étape en parallèle pour le second groupe. Vous allez le voir un petit peu plus tard. Alors pour cette étape, un sniper pour le joueur A resté dans la salle sera suffisant. Le Darcy, même sans catalyseur, le murmure, le tranquillité font très bien l'affaire. Mais une recluse ou une mitrailleuse feront aussi du très bon travail, notamment pour le joueur qui est allé prendre l'entrave. Puis à la suite de cette première phase, le boss et le joueur B reviennent se placer au centre de la salle. Attention, joueur B, le boss peut te pousser durant le parcours, donc dans l'idéal, laisse le passer, tu n'es pas pressé d'arriver avant lui. Notez qu'en prenant le buff d'illumination, le joueur B sera également sous l'effet d'un malus en contrepartie. Malus qui sera nommé le débordement voltaïque. Et ce débordement, tout simplement, il va l'empêcher de reprendre à nouveau l'illumination pendant 2 minutes 30, c'est-à-dire directement derrière. Il va donc falloir instaurer une rotation entre les deux joueurs. Par exemple, à la phase suivante, c'est le joueur A qui prendra le buff du boss. Et à la troisième phase, il faudra intervenir brièvement un coéquipier de la seconde équipe qui prendra simplement le buff, tirera sur un œil et repartira à la suite de cela, réaliser ses différentes étapes avec son équipe. Le second groupe, maintenant, quant à lui, sera composé de 4 joueurs. Donc en ce qui nous concerne, nous établissons cette stratégie qui fonctionne bien puisqu'elle est plus rapide. Mais je le précise, vous pouvez tout à fait diviser votre groupe en 3 joueurs et 3 joueurs afin de simplifier totalement la chose. Si vous galérez un petit peu avec une composition en 4 et en 2. Donc le second groupe, quant à lui, du coup, est composé de 4 joueurs. Ce second groupe, il va devoir repérer un pilier lumineux qui se trouve au bout de l'un des couloirs de la salle en étoile. Ce pilier, ils vont devoir le défendre puisque des vexes possédant un bouclier blanc vont venir s'y sacrifier indéfiniment. Pour pouvoir éliminer le bouclier des vexes, ce n'est pas bien sorcier, il va falloir déposer des particules dans le pilier. Cela va vous donner un petit bonus qui va vous permettre en conséquent d'enlever les boucliers des vexes. Alors toutefois, ce pilier, il va se faire très rapidement envahir et vous allez donc devoir effectuer une rotation pour ramener les particules du centre de la salle jusqu'au pilier qui se trouve à l'extrémité du couloir. On est donc en présence des joueurs C, D, E et F. Ils vont devoir organiser tout simplement un relais. Au début, les 4 joueurs se trouvent au centre de la salle. Très rapidement, le joueur C va devoir trouver ses premières particules. Et les particules, vous allez les trouver tout simplement sur les minotaures qui vont apparaître très régulièrement. Donc le premier joueur, le joueur C, élimine son minotaure, aidé bien évidemment de ses collègues, récupère les 5 particules que ce dernier va lâcher et court immédiatement les déposer dans le pilier. Ceci fait, il va donc avoir, comme je vous l'ai expliqué, le buff et il va pouvoir éliminer les différents ennemis qui vont venir se sacrifier au pilier. Attention, là encore, ce buff, il a une durée limitée. Raison pour laquelle ses autres coéquipiers, les joueurs D, E et F, devront faire la même action et le rejoindre dès que possible. Le joueur D élimine donc son minotaure, prend ses 5 particules, rejoint le joueur C qui repart à nouveau au centre de la salle et ainsi de suite, vous aurez compris. A chaque fois, il y aura donc systématiquement des personnes au centre de la salle chargées d'éliminer tous les mobs qui vont apparaître au fur et à mesure, comme par exemple les harpies explosives, ou chargées bien évidemment d'être en soutien pour les personnes qui réalisent les yeux. Puisqu'il est très facile par exemple de mourir lors d'un parcours dans l'un des couloirs, il faut toujours un joueur au milieu pour pouvoir faire un œil en urgence en cas de besoin. Pour information, plus les particules seront posées vite et en quantité importante, plus le DPS arrivera rapidement. Par exemple, le premier joueur peut partir avec 5 particules, les deux autres peuvent partir avec 10 particules sur eux-mêmes. Bien sûr, les joueurs ne s'attendent pas entre eux, dès qu'un joueur est plein, il va directement au pilier, de la même manière que le joueur s'est parti en premier au pilier, il peut tout à fait y rester pendant toute la session, afin de pouvoir apporter un soutien au DPS pendant que ses coéquipiers D, E et F s'occuperont eux du relais des particules. Donc voilà, c'est un petit arrangement à faire entre vous. Sachez que c'est beaucoup plus exigeant au niveau des particules, puisque les yeux en soi ne demandent que simplement une coordination. Vous êtes relativement à l'abri des mobs, il faut simplement effectuer un petit roulement et faire attention bien sûr aux différents parcours de saut que vous pouvez rencontrer en traversant les couloirs. Dans l'idée, privilégiez toujours un porteur unique par relais afin de gagner du temps. Ne récoltez donc pas tous les particules en même temps, ce qui vous laisse en contrepartie le temps d'éliminer les minotaures et les harpies groupes pour une meilleure cohésion d'équipe. Si vous avez correctement effectué ces deux phases, alors ce sera l'heure du DPS qui arrivera très rapidement. En général, une moyenne de 30 à 40 particules suffisent pour activer le pilier. Lorsque celui-ci est suffisamment rempli, le boss va quitter le centre de la salle et se rendre dans sa zone de DPS qui se trouvera systématiquement à l'endroit du pilier. Toute l'équipe devra donc le suivre sans traîner, puisqu'il va relativement vite. Les personnes qui se trouvaient auprès du pilier, en général, seront les premiers arrivés sur place. Et c'est à ce moment précis qu'il ne faudra pas oublier de déposer les différentes bulles de titan, les failles et autres protections. Lors de la phase de DPS, il va falloir dans un premier temps éliminer tous les yeux que le boss va ouvrir en simultané. Tout le monde les voit, ils sont tous rouges. Prenez donc un auto, un pistolet mitrailleur, la recluse est idéale, ou une sulfateuse afin d'éliminer tout ça. Lorsque tous les yeux ont explosé, le centre du boss va alors devenir blanc. Il se braque et vous pouvez l'atteindre. Simplement petite difficulté, tout en étant braqué, le boss va alors commencer à reculer. Il va faire le chemin inverse dans tout le retour du couloir jusqu'à rejoindre le centre de la salle. C'est votre phase de DPS et vous allez donc devoir le suivre. Dans l'idéal, Darcy, Izanagi, Tranquillité sont des valeurs sûres, notamment bien sûr l'Izanagi. Mais avant tout, placez un joueur possédant le canon tracteur derrière lui, afin de le bloquer dans un premier temps lorsqu'il va à reculons. Il ira toujours à reculons, mais il ira beaucoup moins vite que sans un joueur derrière lui. Et bien sûr, les effets du canon tracteur permettront de multiplier vos dégâts. Vous avez aussi une autre possibilité qui consiste à laisser l'un des joueurs de votre équipe au Divinity. Le Divinity ayant globalement le même effet qu'un canon tracteur. Les dégâts de tout le reste de l'équipe seront donc multipliés. N'oubliez pas également que les pistoléraux seront là encore très efficaces pour cette phase. Et enfin, petit tips, n'oubliez pas le mode de grenade abyssal de l'artefact qui fera vraiment très très mal. Si tout s'est bien déroulé, le boss revient donc comme je vous l'ai dit au centre de la salle et vous n'aurez plus qu'à répéter les opérations précédentes autant que nécessaire pour parvenir à terminer cette étape du nouveau raid. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas le petit like si tel est le cas pour nous soutenir. Et on se retrouve très vite dans un autre tuto. D'ici là, geekez bien, profitez bien et à très bientôt. Ciao tout le monde !